Si comme moi vous souhaitez aider les SDF à retrouver une vie normale comme la nôtre, rejoignez-moi sur la page Facebook OSFDC et d'OSDF. A très vite ! Yo tout le monde, c'est OSFDC, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, en ce qui concerne le rap, j'ai envie de parler des deux projets qui m'auront marqué moi ce week-end, enfin hier plus précisément. C'est la sortie déjà pour nos amis belges de l'album de Romeo Elvis. Mais en priorité, j'ai surtout envie de vous parler de l'album d'un certain Safe You. Parce que ça y est, il est revenu avec son album Youssef, mais avant ça, générique. Alors donc, Safe You est revenu, après 8 ans d'absence, avec un album intitulé Youssef. Un album 14 titres. Et autant vous dire, c'est vraiment le Safe You tel qu'on l'a vu la dernière fois avec son album Oui, je le suis. C'est-à-dire qu'il devait y avoir à l'époque un projet appelé X-Tape 2093, dont j'ai personnellement jamais vu la couleur du projet. Donc logiquement, j'appellerais ça projet avorté. Mais disons que Safe You, c'est quand même des gros classiques. L'album Qui suis-je avec La vie qui va avec. Sénégaloruscoff. En noir et blanc. Et après, ça a été l'album Si je le gardiens de mon frère, avec le morceau qui a donné nom de l'album. Un certain son, appelé Molotov 4. Sous-titrage Société Radio-Canada Après, ça a été... Oui, je le suis, avec le son 5 minutes. 5 minutes avant, tu parlais de meurtre et de tuer. 4 minutes avant, t'avais plus les couilles de tuer. 3 minutes avant, ton calibre est toujours rechargé. 2 minutes avant que t'es renoncé à braquer. Le son, l'insécurité. 3 ans, 14, 15, 16, 17 ans. T'écoutes tous à un vieux, encore mieux que tes parents. T'escolarisé depuis le mois de décembre. T'as fêté la puche de Noël à l'essence et un pull à capuche. Dit-tu or beau ? Moi, j'insume, c'est Vincent l'affume. Je contrôle, je résume. Derrière ton costume, comme d'affaires, tu peux me l'affaire à moi. Donc, on ne vous apprend plus qui est le Sahafiou. C'est le NCC, c'est le G8, c'est le M4G. C'est plein de rappeurs qui auraient pu émerger. Il y en a quand même un de son équipe qui a émergé. C'est un certain RR avec ses projets merboules. T'as joué, t'as perdu, t'as payé. D'ailleurs, via Twitter, quand j'ai essayé de voir s'il allait revenir, il annonce quand même prochainement qu'il va revenir. Mais pour commencer son retour, il a paru avec les autres membres du M4 Group, du G8 et tout, sur le projet Youssef. Donc, comme je disais, ce projet Youssef, 14 titres, c'est du Sahafiou comme on ne l'a jamais vu. C'est-à-dire que déjà, pour annoncer son retour, il a commencé par une espèce de vidéo teaser dans laquelle, bien scénarisé et tout, on le voit seulement à la fin. Il prend cette partie de fin plus tard dans une autre vidéo où il tease le son uni. Mais lui, non, lui, il a décidé de défier toute forme d'institution, tout style de mode de vie et de modernisation. Le monde contemporain ne l'intéresse pas. Il ne se cache pas, il se préserve. Uni qui est bel et bien dans la tracklist, et donc logiquement dans l'album, et en entier, c'est encore mieux que dans le court extrait de la vidéo. Ensuite, pour promouvoir tous ceux qui ont suivi ces réseaux, déjà, il y a eu le back-to-back challenge où tout le monde s'est mis à retweeter et partager cette fameuse vidéo où il met l'extrait du nid. Il y a eu quoi ? Donc, il y a eu dernièrement aussi ces deux épisodes dans lesquels ils présentaient les sons mal à l'aise. T'as sali l'image de la thèse, sali l'image de la thèse, tu nous as sali dans la presse, mélanger des mots rebeux dans ton vocabulaire, non, non, pourtant t'as grandi en Ardèche, tu n'assumes pas ton adresse. Vas-y, dans la glace. Mon reflet dans la glace, j'ai reconnu mon ennemi quand j'ai vu mon reflet dans la glace. J'ai reconnu mon asasa quand j'ai fixé mon reflet dans la glace. J'ai cherché l'accusé Je l'ai vu quand je me suis fixé dans la glace. Ils sont des frappes comme jamais. Et donc, ça a permis la naissance de cet album Youssef qui, personnellement, est un super retour de la part de Sefiu. Il a mis toutes ses punches comme il en a toujours mis jusqu'ici. C'est... C'est-à-dire qu'on peut le réécouter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ça colle vraiment au style musical d'aujourd'hui. C'est-à-dire que même la trappe, finalement, ça colle parfaitement à son interprétation. Ses lyrics, tout est calculé, tout est bien cadré. Franchement, c'est carré. C'est impeccable. Et je pense que je pourrais pas dire mieux parce qu'après... Quand on a écouté du Sefiu depuis les débuts, donc depuis l'album où je le suis, et même encore dans des petits sons... S'il a fait quand même des apparitions dans certains projets, dont un certain illégal radio de Rimka. Je rêve de casser la bouche à l'Amérique, qui raboîtrer les nôtres pour les foutre à poil dans leurs clips. Pourquoi la France a trahi l'Algérie, ma chérie ? Elle a mis son doigt dans le cul de Arke Grouille. Le son parloir fantôme entre dossiers et un autre projet de Rimka aussi... La West Coast... Appelle-moi surprise ! Les couilles avassent au McDo. Appelle-moi crasseux dans les coulisses de McDo. Appelle-moi coupé décalé dans une boum du FN au X7. Et le physio, c'est Ben la tête. Yo, moi l'entendre, nique ton père en love. Trop mauvais, je m'ouvre. Dans le cockpit, des rouages des infos. Carnival, c'est un rêve, yo. Arrache tes enfants. T'info, j'ai les yeux. Toi, tu creuses ça, c'est l'infos. Maintenant, moi je vous le dis, si vous voulez avoir une vraie impression personnelle de Safeview, écoutez cet album, écoutez ses trois précédents, et les petites collaborations qu'il a fait à droite à gauche, parce que je crois que c'est le meilleur comeback qu'on ait vu jusqu'ici. Est-ce que c'est meilleur que celui de Sniper que j'ai chroniqué au moins sur deux ou trois vidéos ? Je ne sais pas. Maintenant, moi personnellement, je vous le conseille. Donc, si vous ne l'avez pas, foncez. Parce que franchement, c'est une tuerie. Ensuite, on va parler de Romeo Elvis. Alors, Romeo Elvis, pour ceux qui cherchent à voir où est-ce qu'il apparaît dans le paysage apologique, déjà rien que dans la musique tout court. C'est le frère d'une certaine Angèle qui a sorti un album fin 2008 appelé Brawl, qui elle n'est pas du tout dans le même style, pas complètement que son frère, mais qui a quand même un style personnel et qui lui permet de passer plus ou moins à travers toutes les radios. Parce que c'est vrai que dans tout ce qui est variète, moi, je ne suis pas très fan. Et bizarrement, cet album, ça m'a bien travaillé. Quant à son frère Romeo Elvis, je dirais que c'est un peu un Aurel San belge. C'est-à-dire qu'il a l'air d'être le mec un peu tout blasé. Au final, c'est juste une impression, il a l'air juste d'être un mec défoncé des fois, mais ça c'est juste une impression aussi. Bon, même si la cover de son album, donc Chocolat qui est sorti hier, donne l'impression d'avoir un mec, il a l'air tellement en def que finalement on risque de se faire chier devant son album. Au final, c'est tout le contraire. Ça veut dire que je l'écoutais une fois, deux fois, trois fois. Et franchement, c'est vraiment pas mauvais. Donc si vous ne l'avez pas, foncez le prendre aussi. C'est finalement lui qui avait balancé presque 24 heures avant, qu'il n'était pas sûr de vouloir sortir son album à la date prévue. À cause du litige qui oppose Booba Carey, c'est qu'il prend toute la place du game, et le succès de PNL qui fait disque de platine en une semaine. C'est vrai que des fois, une telle actualité, c'est un peu comme les gilets jaunes par rapport à d'autres actualités. Ça prend tellement de place que des fois, on se sent rejeté dans cette planète apologique. Ta gueule ! Alors ce qui est intéressant, c'est que bon déjà, c'est un nouvel artiste. Mais ça, c'était avant. Sorti tout droit de chez nos amis belges. Donc c'est-à-dire que nous, on a connu Stromae déjà, qui venait de Belgique. Une autre frappe qui a été Damso. C'est déjà pas mal, ça fait déjà deux, et j'en ressortirai sûrement d'autres que j'ai oublié. Mais bon, il n'y a pas à dire, la Belgique a de très bons artistes et je pense qu'on risque d'avoir d'autres surprises par la suite. Et donc comme je disais, par rapport à Romeo Elvis, j'étais pas très intéressé dans les débuts. Et puis j'ai vu que le personnage et sa musique prenaient une certaine ampleur. Et puis, quand j'ai vu ce qu'ils avaient fait pour son Planet Rap et qu'entre deux, j'ai vu Aurel Sain dedans, je me suis dit, pourquoi Aurel Sain s'y intéresse ? Bon, je fais pas le suceur, vous imaginez pas des choses. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à en tirer. Peut-être que si c'est validé. Et pour l'instant, jusqu'ici, les derniers validés par Aurel, je crois que c'était Vlad et Suicom Blasadé, quand il y a eu le fameux featuring dans l'album de Grain, Jean-Fant-Lune. C'est que doit y avoir du potentiel, donc je suis allé écouter, je suis allé voir. Bon, évidemment, quand j'ai découvert entre deux quand même que c'était le frère de la chanteuse d'Angèle, je me suis dit, on va voir. C'est vrai qu'elle, elle a des musiques assez marrantes, comme le son Balance ton Quoi. Laisse-moi te chanter, allez te faire, oh, m'h, 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 m'h. Je serai poli pour la télé, mais va te faire, oh, m'h, m'h, m'h. Justement, tout oublier en featuring avec Roméo Elvis. Et puis finalement, on va dire que j'ignore si c'est le même style ou pas réellement au niveau des textes, mais on voit que sûrement l'un a une influence sur l'autre et vice-versa. C'est pour dire, c'est-à-dire que j'ai écouté, il y a des sons qui m'ont marqué, comme justement le son au chocolat tiré de cet album. Il y a eu évidemment Malade, qui a été l'un des premiers sons sortis. Cette histoire me rend malade, malade, j'ai mal à la tête, mais j'aimerais casser la mienne, pour un peu mieux me sentir. Cette histoire me rend malade, malade, j'ai mal à la tête, mais j'aimerais casser la mienne, pour un peu mieux me sentir. Il y a eu Normal. Des sons, il en a fait quand même 19. Donc un projet 19 titres, c'est déjà beaucoup, et puis si beaucoup d'artistes d'aujourd'hui n'en font plus autant pour un premier projet. Et non, si j'ai un album à vous conseiller, en plus de... Enfin, pour ce vendredi, c'est vraiment celui-là, et comme je disais, donc l'album de Safe You qui est revenu et qui m'aura mis une grosse flugie. Bien joué, monsieur dame. Bien joué, monsieur dame. Donc sur ce, merci à ceux qui auront suivi ce podcast rap. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu si vous validez, le pouce bas si vous validez pas, un hashtag, on s'en fout si vous vous en battez les couilles. Si vous n'avez pas encore vu mon dernier podcast rap, il est toujours dispo sur les chaînes OSFDC, on s'en fout de ça, la chaîne officielle et sur la chaîne OSFDC Rap Music, sur le frérot Movilat, d'ailleurs big up au Bracca Music au passage. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de prochains podcasts rap. Restez branchés, tchouka ! Sous-titrage ST' 501